Bien, bonjour à toutes les trois. Merci d'avoir accepté le principe de cette audition par le groupe parlementaire de la France insommise dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Et on a souhaité vous auditionner respectivement l'île des droits de l'homme et la coagature du NET parce qu'il y a un gros sujet, pas un petit sujet, mais un énorme sujet sur les questions du numérique et du respect des droits fondamentaux. À plein d'aspects, d'ailleurs, à plein d'échelles, à plein d'échelons. Ça peut passer par les questions de surveillance, le traitement algorithmique, les Jeux olympiques qui vont arriver là-dedans, mais aussi des choses plus prosaïques, la plainte en ligne et la plainte en visio, qui sont deux choses encore différentes. Même l'amende forfaitaire délictuelle qui appelle plein de questions, évidemment. Donc l'idée, c'est de brosser cela avec vous. Je vais vous laisser vous présenter et puis avoir un propos luminaire libre sur la lochemie. Et puis après, on échangera en fonction des questions que ça soulève. Je ne sais pas qui, dans quel sens ? Je vais me présenter d'abord et je vais vous laisser parler d'abord. Moi, c'est Néane Ivor, je suis juriste à la Cour d'Assise. Moi, je suis une émissaire marin, donc membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Il se trouve que par ailleurs, je suis magistrat avec beaucoup de fonctions de pénaliste, juge d'instruction, président de camp d'assises et de correctionnel économique et financier. Très bien. Marie-Sartigoulon, je suis aussi membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et je m'occupe en particulier de protection des données personnelles et de la purée. Du coup, ce qu'on se dit, c'est peut-être la LDH, comment ça vous appelle. On va y aller par thème et puis vous verrez. Donc, on a fait un document qu'on vous a envoyé. Ce qu'on observe d'abord, c'est que sur le contexte politique, hier, j'ai discuté avec pas mal, plusieurs OPJ qui sont à la nouvelle association nationale des officiers de police judiciaire. Et je n'avais pas compris quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, bon, d'abord, ils sont moins de 3% de l'ensemble de la police. Et ils ont, moi, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de poids dans les syndicats de police. Ils se sentaient complètement isolés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette association. Et ça, c'est intéressant, entre guillemets, politiquement, parce qu'on se dit que peut-être le jour est arrivé où les syndicats de police, sauf les syndicats très minoritaires, vont pouvoir faire autre chose que de co-gérer avec le ministère de l'Intérieur. Cette association, elle a cet intérêt. Maintenant, elle est formée essentiellement d'officiers de police judiciaire policiers et pas gendarmes. Parce que la réforme ne touche pas, en fait, les gendarmes, puisqu'on y reviendra. La gendarmerie a une organisation nationale et régionale. Et donc, évidemment, autant la PJ avait une organisation jusqu'ici zonale, en grosse région, tandis que là, ils vont être départementalisés. Donc c'est intéressant, cette association, beaucoup plus largement que les questions de la réforme. Alors, sur les mobilisations, bon, vous savez comme moi qu'il y a eu énormément de mobilisations. Ce qui est à relever, quand même, c'est pas souvent que la conférence nationale des procureurs de la République et des procureurs généraux, c'est quand même pas souvent qu'ils prennent position contre une réforme. C'est pas souvent. C'est vrai, on peut le remarquer. Bon. Je confirme. Et les magistrats des 8 Girs, puisqu'il y a 8 juridictions internationales spécialisées en France, il y en a 8, les magistrats des 8 Girs ont des 8 Girs en préposition contre la réforme. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'ils sont complètement unanimes, parce qu'ils font de la criminalité organisée, et ils ont vraiment quelque chose à dire sur la police judiciaire. Alors, ce qu'on a vu, c'est que M. Darmanin semblait quand même peut-être un petit peu non pas reculé, mais on verra. Il a annoncé que rien ne changerait concernant la PJ. Donc, nous, ce qu'on se demande, évidemment, c'est alors pourquoi il fait voter une loi ? Et qu'il attendait les conclusions d'une triple expertise, police, justice, inspection générale d'administration. On se demande, nous, pourquoi il n'a pas fait l'inspection avant de faire voter cette loi. C'est une question de méthode. On voit bien que, bon, il n'y a pas vraiment de demande de la part des syndicats de police, mais qu'apparemment, pour, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de problème, il ne pensait pas du tout avoir de problème, je pense, au départ. Ce qu'on a compris, notamment avec l'Association nationale de la police judiciaire, c'est que les syndicats majoritaires avaient négocié avec le ministre de l'Intérieur, c'est à vérifier, mais c'est ce qu'ils nous ont dit, avec le ministre de l'Intérieur, un certain nombre d'avantages, primes, horaires, etc., en échange de quoi, il ne dureait trop rien sur la réforme de la police judiciaire, qui, eux, ne les intéresse pas vraiment. En fait, c'est... Là-dessus, je me permets, c'est pas à vérifier, c'est d'une certitude, puisque, non, mais je vous donne les éléments, en fait, en réalité, c'est au moment de la campagne présidentielle où les choses se sont nouées, puisque la LOPMI, il y a eu une première version, qui a été déposée en mars dernier, qui était un document de campagne électorale, et pas un texte de loi. Bien à la limite qu'on s'engage sur une future loi, en campagne électorale, moi, ça me permet d'avoir quelque chose sur lequel ils sont posés, etc., donc pas difficulté avec ça. Le Conseil d'État, il a eu rendu un avis sévère sur tout un tas d'aspects du texte qu'ils ont fini par garder, quand même, d'ailleurs, dans la dernière version. Et, en fait, au moment où c'est sorti en mars dernier, vous avez eu les tracts des syndicats dans la foulée, des syndicats des gardiens, donc Alliance Police Nationale et GP Police FO, et ça aussi, dans une certaine mesure, tracts qui sont assez clairs, qui relèvent que, dans cette loi d'orientation et de programmation de ministères intérieures, ce qui les intéresse, ce n'est pas les articles de la loi en tant que telle, mais bien ce qui va autour, c'est-à-dire le réglementaire, et même, précisément, l'un des militaires. Ils le mettent dans leur tract. Nous nous félicitons du Beauvau de la sécurité et de cette LOPMI qui donne X euros dans tel ou tel domaine, etc. Ils l'ont mis noir sur blanc dans des tracts. Donc, ce n'est même pas à vérifier. C'est une certitude, voilà. C'est une certitude. Après, ce qui sous-entend l'Association Nationale de PJ, c'est que, derrière, effectivement, vous ne m'embêtez pas sur la réorganisation. Voilà. Très bien. Alors, sur les moyens, on passera, parce que vous connaissez mieux que nous la loi concernant les moyens. Sur le numérique, je laisserai mes collègues parler. Moi, je parle du point de vue, évidemment, de la justice, quoi. Les plaintes en ligne, on sait bien que ça pose problème. Bon, c'est pour les petites infractions, normalement. Ça n'empêche pas, de toute façon, aux personnes d'être convoquées au commissariat. Donc, c'est présenté comme une facilité, mais en réalité, du point de vue, on voit bien dans les procédures qu'il faut quand même qu'un OPJ convoque au commissariat, ne serait-ce que pour confronter la victime, par exemple, avec le mis en cause, pour faire des constatations, etc. Sur le délit d'outrage sexiste, je balaye. Sur le délit d'outrage sexiste, alors, ça, moi, si on peut dire, c'est pas que ça m'a amusée, mais enfin, c'est quand même surprenant, cette méthode de travailler, parce qu'on a vu qu'il y aurait un délit d'outrage sexiste, dans plusieurs circonstances, mineure, personne vulnéra, pluralité d'auteurs, moyens de transport, et que la peine d'amende sera de 3 750 euros. Bon, j'ai pris mon code, et j'ai vu qu'il y avait quand même déjà beaucoup de sanctions et beaucoup d'infractions concernant, finalement, un peu, exactement les mêmes incriminations, puisque, mettons, en cas d'injure sexiste, si c'est dans la rue, on a le harcèlement de rue, à caractère sexuel, la loi de... une loi qui est très, très peu appliquée, quand même 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire que, en fait, c'est davantage puni déjà par la loi que ce que le législateur prévoirait, c'est-à-dire simplement 3 750 euros, et en cas d'injure publique sexiste, on a déjà un délit qui prévoit, dans le cas de caractère discriminatoire, un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Tout ça pour dire que, finalement, ce qui serait voté en cas d'outrage sexiste est moins répressif que les deux délits qui existent déjà actuellement, et qui sont assez peu, malheureusement, utilisés par les parquets. En tout cas, le harcèlement de rue, c'est comme la présence dans les halls d'immeubles, ce sont des délits qui sont presque en désvétude, alors qu'ils viennent, c'est des délits récents. Sur le refus d'obtempérer, donc, ajout du Sénat, amendement du Sénat qui a été voté, puisque la loi ne sera, enfin, procédure d'urgence. Bon, la peine encourue pour les refus d'obtempérer, c'est 3 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si elle était votée. Alors ça, c'est pareil, c'est surprenant pour des juristes, parce qu'on a quand même, il y a moins d'un an, la fraction a été maintenant punie de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Donc, alors là, on n'a même plus besoin d'un délai d'un an pour changer la loi. Maintenant, ça va encore plus vite. Donc, je ne sais pas. Enfin, c'est ce qu'on dénonce toujours, cette espèce de 1 000 feuilles législatives complètement délirant. sur les refus d'obtempérer, ce qu'on observe, c'est que, bon, il y aurait un travail à faire sur les refus d'obtempérer, puisqu'on en parle beaucoup à la suite, évidemment, des tirs mortels, 12 morts cette année et 2 morts l'année dernière. Donc, ça augmente beaucoup. On a un peu envie de, nous, de s'interroger sur toutes les personnes qui circulent sans assurance. Quand on est magistrat, on se rend compte qu'on en a énormément. des gens, en fait, ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils n'ont pas le permis ou pas d'assurance. Et ce n'est pas du tout pour foncer sur les policiers. C'est que, n'ayant pas d'assurance, parce qu'ils ne peuvent pas la payer, parce qu'ils sont au SMIC ou chômeurs, on voit ça en audience. Ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur confisque leur voiture, qu'on leur confisque le permis, etc. Donc, il y aurait vraiment un travail à faire sur les refus d'obtempérer. Je ne parle pas de ceux qui sont mortels où là, on fonce éventuellement sur les policiers. Ce n'est pas la même chose. Mais sur les refus d'obtempérer ordinaires, c'est-à-dire les 25 000, presque tous les 25 000 refus d'obtempérer qui se sont commis chaque année, c'est vrai que c'est en augmentation, là, il y aurait un travail à faire sur pourquoi les gens ne payent pas leur assurance. Est-ce que ce n'est pas vraiment tout simplement un problème d'argent ? Et quand on a là un loyer à payer et qu'on a la cantine à payer pour les gosses, c'est peut-être... On peut comprendre qu'une prime d'assurance entre 400 et 800 euros par an, les gens ne peuvent pas la payer. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de voir ça uniquement du point de vue répressif et pénal alors qu'il y a peut-être vraiment un problème social. Bon, il y a le fonds de garantie effectivement qui paye quand il y a un accident et que la personne n'est pas assurée ou n'a pas le permis, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir en cas de refus d'obtempérer à des systèmes d'aide pour qu'au moins les gens aient une assurance ? Et je pense que ça résoudrait énormément de refus d'obtempérer. Bon, je passe rapidement sur les deux autres délits créés, Rodéo-Irpin, l'agression contre les élus. Sur l'état d'urgence locale, nous, on est alors vraiment radicalement contre. Voilà, l'état d'urgence locale décidée par le préfet, une durée d'un mois renouvelable dans des conditions extrêmement larges. Bon, ça pose vraiment un problème de démocratie. Les amendes forfaitaires délictuelles. Alors, il y a eu un colloque organisé par le SAF, l'ESM, et la LDH, le 14 octobre 2022, il y aura des actes. Nous y avions les oreilles. Je sais. Et donc, les amendes forfaitaires délictuelles. Bon, on est revenu à une liste, parce qu'avant, c'était tous les délits unis d'un an. Bon, c'était extrêmement large. Là, on est revenu à une liste. Bon, il y a une expérience sur les amendes forfaitaires délictuelles pour les 11 délits, déjà. Bon, on sait que ça marche pas bien du point de vue simplement financier du recouvrement. Il y a 34% de recouvrement. C'est très, très peu. Donc, c'est toute une machine qui sert pas à grand-chose, en fait. Évidemment, vous le savez mieux que moi, inégalité totale, évidemment. Puisque si on peut payer l'amende, ça pose pas de problème pour recommencer et ne pas... Enfin, ça ne prévient pas du tout la récidive. Et en revanche, si on peut pas payer l'amende qu'on a pas d'argent, de toute façon, on la payera pas. Moi, j'ai cette expérience comme juge parce qu'on a des services annexes à Paris. Et j'avais le plaisir d'avoir des audiences correctionnelles à la 31e chambre, une fois par mois, où c'était des... de la... de la vente à la sauvette, pardon. De la vente à la sauvette. Alors, ça, ça sera... Si les amendes forfaitaires sont encore étendues, ça pourra être tout à fait dans la loi. On verra ce que les députés votront. Si on revient à peine de moins d'un an ou égal à un an d'emprisonnement, la vente à la sauvette, elle est prévue dedans. Et je voyais très bien que... Ben, la vente à la sauvette, en fait, donc, si la loi passe, ça va être une amende forfaitaire de 200 à 600 euros. La vente à la sauvette au tribunal, quand on a une audience spécialisée là-dessus, alors c'est des gens qui vendent des tours Eiffel et des bouteilles d'eau dans les lieux touristiques à Paris, on leur met en principe 50, au maximum, 100 euros avec sursis quand c'est la première fois qu'on les voit à l'audience. De toute façon, ils ne peuvent pas payer. Ce sont des gens qui habillent, qui sont souvent sans papier, qui habitent, qui payent un marchand de sommeil, qui ont beaucoup de mal à se nourrir. De toute façon, c'est une infraction. On peut toujours mettre des amendes forfaitaires de 200 à 600 euros, parce que dans le cas de la vente à la sauvette, puisque c'est un an d'emprisonnement encouru, ça sera ça, l'amende forfaitaire. C'est vraiment faire du chiffre pour faire du chiffre, montrer qu'on sanctionne, faire plaisir aux riverains, parce que la vente à la sauvette, c'est ça, c'est les riverains qui appellent la police, et puis c'est tout. Sur la police judiciaire, parce que je ne veux pas monopoliser, les assistants d'enquête posent vraiment un gros problème. Quand on est juge d'instruction, on voit très bien que ça pose un gros problème, parce que même un OPJ ou un agent de police judiciaire, quand il retranscrit par exemple des écoutes téléphoniques, le problème c'est que c'est le choix des passages de l'écoute téléphonique. Et il faut déjà avoir une grosse expérience quand même. Par exemple, je prends un trafic de stupes. Bon, les conversations téléphoniques, elles sont très générales. Quand on a une affaire de stupes, de gros trafic de stupes, ils parlent de leur vie, de leur femme, de leur... Bon, et c'est au milieu d'une conversation téléphonique qu'il faut avoir l'habitude et que l'OPJ peut dire « Tiens, il me parle de couper son gazon, ça c'est bizarre. » Et donc là, je vais retranscrire ça. Mais il faut une expérience. Or, les 3500 assistants d'enquête ne vont pas du tout avoir d'expérience, ni comme OPJ, ni comme rien malheureusement. Et moi, je pense que ça va faire, premièrement, des gros problèmes sur les retranscriptions, parce qu'on n'aura pas, en fait, dans la criminalité organisée, les retranscriptions utiles. C'est vraiment une question de choix, enfin, du passage. Et puis, ça va faire beaucoup de nullité de procédure. Alors ça, ça va être formidable pour les avocats de la défense en matière de criminalité organisée, en matière d'infraction grave, parce qu'évidemment, un assistant d'enquête, il va avoir beaucoup de mal. Et je passe au problème de la suppression des réquisitions de services de police technique et scientifique jusqu'ici. C'étaient les procureurs qui autorisaient les OPJ à chercher, par exemple, dans le fichier FICOBA, les comptes bancaires, à poser des écoutes téléphoniques, etc. Ça, c'est les OPJ qui le font, mais c'est sur mandat du parquet, soit en enquête préliminaire, soit sur une commission regatoire de juge d'instruction. Donc, il y a quand même un contrôle du magistrat. Et le Conseil d'État l'a dit, c'est-à-dire que là, vraiment, ça échappe à l'autorité judiciaire. C'est des actes extrêmement attentatoires aux libertés publiques. C'est-à-dire poser des balises géostationnaires, puisque maintenant, les policiers de PJ travaillent essentiellement avec des balises et les écoutent, beaucoup moins, parce que c'est beaucoup plus facile. Et c'est génial, les balises, on pose une balise dans un appartement, bon, en prenant l'apéro le soir dans son salon, bon, notre mise en cause, il parle beaucoup plus que sur des écoutes téléphoniques. Donc, il pose beaucoup de balises. C'est comme ça que ça marche maintenant la police. Beaucoup. Enfin, tous les actes très attentatoires aux libertés qui doivent être autorisés par des magistrats, maintenant, seront faits directement, donc, par la police. Et comme le dit le Conseil d'État, une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet. Enfin, ça, c'est sûr. C'est joli mandat. C'est sûr. Donc, ça, ça... Vraiment, ça pose des problèmes en matière de nullité de procédure éventuelle dans des grosses affaires et en matière, évidemment, d'autorité judiciaire et de place de la justice. Sur... Je ne vais pas aller très loin sur le problème de la réforme de la police judiciaire. Je sais que vous avez entendu des OPJ, etc. que vous voyez très, très bien les enjeux. Les enjeux, c'est en gros... Bon, le problème de principe. C'est-à-dire que, évidemment, un juge d'instruction, maintenant, va faire une commission rogatoire, désignera son service comme on le fait toujours et, bien sûr, le DDSP éventuellement dira « Malheureusement, votre commission rogatoire, non, la brigade estu, mais pas libre, on ne peut pas l'exécuter, etc. » Donc, ça va mettre beaucoup de temps, maintenant, pour recevoir le résultat des actes d'enquête. Mais, au-delà, j'ai trouvé que il y avait intérêt à regarder l'expérimentation qui avait eu lieu depuis plusieurs années dans différents départements français et en Outre-mer. Et j'ai vu un OPJ qui me racontait qu'il était de permanence en Martinique, dans le cadre, bon, de la police judiciaire. Il y avait eu un homicide et qu'il s'était retrouvé de permanence avec un collègue de la PAF, or, bon, collègue tout à fait bien intentionné, mais qui n'avait absolument jamais fait de relevé d'empreintes, jamais fait de témoignages, comme on fait toujours dans les homicides, où on recueille déjà les témoignages des proches, enfin, de l'entourage, etc., de ce qui s'est passé, et qui n'avait jamais vu de cadavre. Donc, tout ce qu'il faut faire vis-à-vis de la police, évidemment, scientifique, etc., ça ne va pas du tout le faire. Donc, ça, c'est vraiment un problème qui va se poser, c'est-à-dire que il y aura cette filière très spécialisée et très compétente de la police judiciaire qui va travailler maintenant avec, bon, des policiers qui ne sont absolument pas formés, et ça posera problème. Autre exemple qui m'a semblé intéressant, parce que dans notre document, on a développé tout ça, très intéressant, j'ai trouvé, c'est que je ne savais pas que la police judiciaire en région, en fait, ils sont formés trois fois par an en ce qui concerne les attentats terroristes. Et il y a eu notamment, par exemple, pour l'attentat de Nice, là, qui est jugé en ce moment, en fait, chaque service de police judiciaire, mais vraiment, la police judiciaire, c'est ce qu'il doit faire. Et, par exemple, un service est chargé de recueillir les témoignages, un service est chargé d'identifier les victimes, etc. Chaque service local, régional, sait ce qu'il doit faire. Ce qui fait que quand il y a un attentat comme celui de Nice, tout le monde sait ce qu'il doit faire et ça va très, très vite. Si c'est fusionné avec la DDSP, toute cette compétence, toute cette formation, ça sera terminé. Et, notamment pour les choses les plus graves comme les attentats hétéros, on peut vraiment craindre que ça se dissolve dans le problème de la sécurité publique. Donc, je finis simplement, bon, très étonnant qu'une expérience qui est critiquée par tous les magistrats, tous les OPJ, soit généralisée, bon, alors qu'on a déjà vraiment un peu un bilan. Et puis, nous, enfin, à la Ligue des Droits de l'Homme, ce qu'on pense, c'est qu'à terme, c'est une manière aussi de faire disparaître le juge d'instruction. On sait qu'on veut s'attaquer depuis des années au juge d'instruction, notamment depuis M. Sarkozy, qu'on a vu avec les États généraux de la justice que l'idée de départ, c'était de contourner, en fait, le plus possible les magistrats du siège pour faire une justice à l'américaine. Bon, ça n'a pas fonctionné et le rapport final n'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est l'idée d'aller dans le sens, malheureusement, qu'on connaît, nous, nous, les magistrats depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de faire une justice de plus en plus, en fait, de médiation, de conciliation ou beaucoup d'affaires de transactions. On le voit, nous, avec la CRPC, la... Voilà. et avec la convention judiciaire d'intérêt public, mais qui touche les très, très grosses affaires. Alors que... Dans les textes, pas que, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle personne morale. En fait, ils ne l'appliquent pas vraiment, alors que la CRPC, c'est vraiment pour les petites affaires. Et c'est quand même, ce qu'on appelle la troisième fois, c'est quand même 30% des affaires pénales qui sont jugées par une sorte de transaction avec le barquet. Et nous, notre idée, c'est que si M. Dupond-Moretti n'est pas très audible sur cette réforme et laisse faire M. Darmanin, il ne défend pas du tout les magistrats, M. Dupond-Moretti, là-dessus, c'est que, peut-être, c'est un moyen qui peut être très efficace de, finalement, de donner de moins en moins de pouvoir aux juges d'instruction qui n'aura plus son bras armé, à savoir la police judiciaire. Et derrière, c'est toute une conception de la justice qu'il y a, alors que nous, on est sur un service public à la française et pas du tout pour le fait que beaucoup d'affaires échappent à la justice. Voilà. Merci. Sur, du coup, plus technique numérique. Alors, c'est assez particulier, ce texte, parce que, comme vous l'avez dit, ça avait été déposé en mars et nous, on s'attendait à un grand texte numérique, notamment sur la vidéo-surveillance, vu le rapport qui est annexé. Et en fait, ils ont tout enlevé pour mieux revenir dans quelques mois, probablement. Mais le rapport annexé est encore là. Et donc, il y a un peu deux aspects dans cette loi. Il y a le rapport et la loi où c'est beaucoup plus discret, ainsi de suite, les aspects numériques et ce rapport où c'est le festival. On ne sait pas si c'est un programme politique, si c'est l'électorisme, mais du coup, il y a énormément de passages, comme tout le rapport, évidemment, à rejeter sur un peu cette vision du policier fantasmé qui a des lunettes connectées. C'est augmenté. Augmenté, tout à fait. J'ai les meilleurs passages, là, mais qui a des vêtements connectés, qui a un exosquelette. Enfin, voilà. Il y a énormément de passages. On en rigole, mais c'est assez problématique. Le truc, c'est qu'on a compris, ça n'a pas de valeur législative, vraiment. C'est lié à des lois de programmation. C'est une feuille de route. Voilà, c'est une feuille de route, un peu comme le livre blanc. Mais on demande de la valider quand même dans un texte de loi pour avoir l'onction de la légitimité démocratique. C'est ça. Et on a vu au Sénat qu'il y avait... Alors, pas trop substitué. Ça peut être amendé, ça peut être rejeté. Le rejeté, donc c'est... Mais pour la vision que ça encarre... On n'a rien voulu cacher. On va faire des amendements de suppression pour avoir deux minutes de temps de parole sur les passages qui nous semblent le plus scandaleux, mais on va surtout le réécrire. Ouais. On va en profiter parce qu'on va faire de la prose. Donc, ouais. Très bien, ouais. Et on a eu... Bah, au Sénat, il y a eu énormément d'amendements, d'ailleurs. C'était un article qui est plus amendement sur les détails aussi, plus qu'à tous les aspects des réformes. Donc, voilà. Donc, s'il y a bien une première partie, c'est dénoncer cette vision où c'est... Donc, le policier a augmenté, mais aussi, ils annoncent le triplement des budgets, la vidéosurveillance, il y a le fonds intermissériel, voilà, il y a la prévention de la démonquance, donc, qui est déjà assez énorme, en plus, quand on regarde les coûts, sachant qu'il n'y a aucune... aucune efficacité de ce type de dispositif que ça arrive maintenant dans les petites villes et les villages. Voilà, bon, on a... Nous, sur la vidéosurveillance, on a pas mal travaillé et on a vu que le FIPD est un vecteur, quand même, de... de cette dynamique, en tout cas. Sur les frontières aussi, les frontières connectées, avec de la biométrie, toujours plus de drones, évidemment. Donc, voilà. Donc, ce rapport annexé, il est hyper problématique, même s'il n'a pas tellement de valeur. Donc, je me demande si vous avez pu le rejeter, de l'amender, c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que moi, je suis briefé, mais pour les gens qui regardent éventuellement la vidéo, pourquoi il ne faut pas faire ces trucs-là, quoi ? Parce qu'en soi, des tas de gens peuvent se dire que c'est super génial les lunettes collectées et puis la biométrie, si on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave. Je me fais le relais des frontières habituelles, mais... Oui, mais après, oui, c'est bien de faire des petits rappels. Déjà, c'est... Il faut rappeler que c'est dans une dynamique depuis ces dernières années. Nous, on étudie pas mal à la quadrature qui vise à mettre de plus en plus de caméras. Il y a eu la loi sécurité globale qui a fait passer les caméras aussi statiques à des caméras mobiles sur les policiers, légaliser les drones, les caméras embarquées aussi dans les voitures. Donc, toujours plus de sources d'images pour nous surveiller. Donc, c'est... En fait, la vidéo-surveillance, c'est une espèce de croyance que ça aide à la sécurité, ce qui est, en fait, faux. Déjà, les chiffres, comment ça va arriver, ça n'aide pas à la résolution des enquêtes. Ça sert surtout et principalement comme une arme de la police de défense et de répression de toujours les mêmes populations qui sont dans la rue, qui sont ciblées par les répressions policières. Ensuite, couplé avec d'autres instruments de la police, tels que le fichage et la reconnaissance sociale, notamment, je vais en parler dans quelques minutes parce que ça fait un peu son apparition dans la loi. C'est, en fait, c'est tout un système de surveillance aux mains de la police dans des cadres et dans des conditions très larges, en fait, et qui vont bien au-delà de juste avoir quelque chose à se reprocher ou juste être dans une procédure judiciaire. Donc, en fait, il y a une espèce d'accroissement ces dernières années de ces outils de surveillance de la police et donc ici, en fait, c'est juste une étape de plus et tout ça dans un cadre en plus absolument pas régulé où les policiers peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et pas contrôler ni par la CNIL ou même par les quelques magistrats qui sont censés contrôler les dispositifs de fichage et de vidéosurveillance. Donc, nous, ce qu'on attend ces prochains mois et on sait que ça va arriver, c'est la légalisation de la vidéosurveillance algorithmique. On pensait que ça allait être dans ce texte, ça ne l'est pas. C'est dans l'annexe, quoi. Oui, voilà, c'est dans l'annexe. Jusqu'à présent, dans les lois, on a voté qu'on ne voulait pas de traitement en temps réel sur la reconnaissance faciale. Oui, c'est dans un coin. Voilà, c'est dans un coin mais il n'y a pas d'autorisation non plus de ces technologies donc pour nous, si on applique les textes de protection de données personnelles, c'est interdit. C'est une petite bataille juridique. Oui, mais en vrai, ils s'en fichent, ils le font et après, ils attendent que vous, par exemple, la boîte de lunettes, fassiez des recours devant le tribunal administratif. On fait dans la CNIL, on attend ça mais c'est vrai qu'en attendant, ils essayent de jouer la montre et donc voilà, donc il y a ce rapport-là qui vient, enfin voilà, c'est pas très étonnant du ministre de l'Intérieur actuel qui ait ces volontés-là mais oui, dans les lunettes connectées pour voir si quelqu'un est fiché en temps réel, ça peut que mal se passer. Déjà, voilà, c'était bien comme film Robocop. Voilà, franchement là, on se demande c'est quoi leur inspiration mais oui, ils ont dû regarder. C'est un vieux film, c'est vrai. Et après, sur les frontières connectées, malheureusement, c'est pas que la France, c'est quand même ce qui se passe pas mal ce qui se passe au niveau de l'Europe avec Frontex, avec les révisions des textes, des fichiers d'entrée et sortie de l'espace Schengen, voilà, c'est là. qui vise en fait à mettre la reconnaissance faciale aux frontières de l'Europe d'ici quelques années, de manière beaucoup plus automatisée. Voilà, pareil, les drones, ça a été légalisé, ils ont mis le temps mais ça a finalement été légalisé avec une réserve que c'est censé être en dernier recours, en gros. mais là, ce serait en appui des missions, enfin un peu en contradiction avec ce qu'a demandé le Conseil Constitucional même si pour l'instant on n'a pas trop de retours de ce qui se passe, sur autorisation préfectorale. Voilà, donc en tout cas, ils ont bien envie de les... de les... de les encourager, ah oui voilà, à la fois en appui opérationnel et aussi dans le recueil de renseignements. Alors ça, on l'apprend parce que le renseignement, les drones, on pense qu'il n'y a aucun part. Ils avaient ouvert la porte sur la langue publique et la lutte contre le terrorisme. Oui, voilà. À partir du moment où cette porte-là... Ensuite, la frontière entre police et renseignements, voilà, c'est ça. Du coup, voilà, donc ça c'est pour le rapport. Donc il y a énormément de choses à contester. Oui, voilà aussi l'utilisation des fameuses tablettes Néo toujours pour avoir accès de plus en plus facilement aux fichiers. Et toujours, là, c'est pas hyper clair de ce que ça va pouvoir faire. Voilà. En gros. Mais après, sur la loi, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Il y a pas mal de choses, mais il faut plus aller les chercher. Nous, ce qu'on a vu, principalement, c'est deux grands axes. il y en a un qui a été rappelé, ce qui est un peu le fait de faire sauter tous les gardes-fous de procédures pénales et notamment l'autorisation du procureur sur des actes d'enquête, sur les constatations techniques, notamment les accès aux scellés où il n'y aurait plus besoin de procureurs. donc ça, on se demande ce que ça recouvre. Alors, c'est quoi le... Voilà, constatation examen technique. Au Sénat, M. Darmanin a dit que c'était pour l'analyse de l'ADN. On pense que ça peut aller un peu plus loin. On se demande aussi l'ouverture des scellés si ça... Il ne peut pas y avoir des incidences sur... Voilà, elle est beaucoup plus large et notamment le matériel informatique, juste comme ça. Donc, c'est très vague. Alors, pareil, avec tout un tas d'actes qui peuvent être maintenant faits par les assistants d'enquête et les OPJ qui ont un seuil d'accès beaucoup plus facilité vu qu'il y a pris trois ans. Donc, en fait, c'est tout sous cet esprit que la procédure pénale, ce serait juste un peu des petites tâches administratives dont on pourrait se passer alors qu'en fait, c'est un équilibre pensé en amont. Et vraiment, on se demande sur certaines choses si ça peut passer le contrôle du Conseil constitutionnel. Enfin, parce qu'il y a... Voilà, on n'y est pas encore, mais... Si, on y sera. On y sera. Je peux vous donner la certitude qu'on s'élira le Conseil constitutionnel. Maintenant qu'on est plus de 60 à nous tout seuls, je peux vous dire que je ne peux pas me... Voilà. Tant pis pour eux. Mais si j'ai pas une croyance géniale dans le Conseil constitutionnel, j'en ai eu quand même deux, trois épisodes précédents... On partage, je pense. Mais c'est vrai que souvent, le Conseil constitutionnel se raccroche à des garanties, notamment l'existence d'un juge et le contrôle d'un juge, même s'il est n'existant comme par exemple pour... Je pense que c'est garantie formelle. Bon, à voir. Et après, l'autre aspect, c'est... c'est... Il y a plusieurs choses en lien avec les fichiers, notamment l'article 12 qui prévoit une présomption d'habilitation à consulter les fichiers. Donc en fait, ce qui rendrait non nul un acte où on a oublié de marquer que l'OPJ a été habilitée à consulter les fichiers, mais en pratique, en fait, ça permet un accès beaucoup plus large puisqu'il n'est pas sanctionné si la personne n'était pas habilitée. Alors M. Darmanin au Sénat a dit oui, mais non, c'est pour qu'il y ait moins de cas de nullité parce que les avocats de la défense attaquent là-dessus. Bah oui, c'est le principe de la procédure de l'OEF. Et que de toute manière, les policiers, ils ont leur badge, donc ils restent en habilité. Oui, OK, mais voilà, les garanties formelles, elles sont pensées, elles ne sont pas pensées pour rien. Donc à nouveau, ça, c'est dans un tout un processus de ces, allez, 5, 10, 15 dernières années d'ouverture totale des fichiers, d'interconnexion, d'élargissement des spectres, enfin des périmètres de fichiers pensés pour ça et caractérisent ça. Si tu n'as pas de bêtises, du coup, demain, quelqu'un qui connaît un policier, il peut lui demander d'aller jeter un oeil. Oui, c'est déjà le cas. Voilà, ou en tout cas, dans une procédure. Impossible. Mais du coup, demain, ce ne sera pas tant un problème que ça parce qu'il y aura une présomption d'habilitation. Il faudra aller montrer qu'en plus, il n'avait pas le droit de dire... ça nourrisse. Regardez simplement si la nounou des enfants, elle n'a pas déjà été condamnée pour en vol. C'est ça qu'on a... Alors, ça, il y a ça d'une part et après, c'est dans les procédures sur certains fichiers. En fait, chaque fichier, il y a un acte réglementaire avec qui est habilité. En fait, si on fait une présomption d'habilitation, en fait, toutes ces dispositifs ne savent plus à rien parce que tout le monde est par défaut habilité. Donc, ça, pour nous, c'est déjà assez hyper problématique même si c'est déjà assez souple le droit des fichiers. Il y a déjà quand même pas mal de monde qui peut y accéder. Il y a énormément de données qui sont toujours plus collectées. Et voilà, avec des interconnexions, des accès qui permettent de voir 10 fichiers en même temps. Donc, même si ce n'est pas des interconnexions formelles, c'est des mises en contexte différentes de leurs collègues. Donc, il y a ça, donc cet article 12 qui est hyper problématique qui a été un peu contesté au Sénat mais bon, qui est évidemment passé. Et après, sur l'article 11, il y a eu un amendement des rapporteurs en commission qui est passé mais vu que la commission n'était pas filmée, je ne sais pas plus voir comment ça a été défendu, qui fait deux choses. Déjà, qui élargit un peu, enfin, qui s'occupe du FNAEG et qui élargit les personnes, enfin, le champ des personnes qui peuvent faire des analyses si j'ai bien compris. Normalement, c'était des experts. on peut passer à des agents de police scientifiques non assermentés. Donc, toujours dans cette dynamique, déjà le FNAEG qui est quand même la plus grosse scandale de tous les fichiers qui a été prévu pour les criminels sexuels et qui aujourd'hui, en fait, si on fait un tag, on finit dans le FNAEG. et donc, déjà encore plus de faire sauter des garde-fous, donc avec l'élargissement des personnes qui peuvent faire des analyses et ensuite, et qui peuvent aussi, je crois, requérir l'ADN. Et ensuite, il y a une petite phrase qui, moi, m'a pas mal fait des nœuds au cerveau qui permet aussi, en gros, qui va modifier un article du code de procédure pénale pour permettre aux OPJ de procéder aux opérations de signalétique. la signalétique, c'est la prise en photo du visage et les empreintes digitales et de procéder à l'enregistrement, à la comparaison et l'identification des résultats. Donc, la signalétique, pour moi, c'est deux fichiers. Donc, les empreintes digitales, c'est le FAAED et la photo, c'est le TAGE, le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui permet de faire de la reconnaissance faciale qu'on a attaqué à la prature devant le Conseil d'État, on a perdu et qu'on a réattaqué récemment devant la CNIL. Et en fait, la reconnaissance faciale du TAGE, pour nous, elle est totalement illégale sur plusieurs aspects, donc de droit des données personnelles, mais en fait, même, on est revenu à la base, elle n'est absolument pas prévue par la loi. Ce qui se passe, c'est dans le décret du TAGE, il y a toutes les données qu'on peut collecter et il y a l'image de la personne à des fins, non, même pas pour utiliser dans des logiciels de reconnaissance faciale. Et c'est à partir de cette petite ligne que la police, depuis 10 ans, fait de la reconnaissance faciale et en termes de prévisibilité de la loi, en termes de ce qui est exigé par le RGPD et la directive de police de justice, ce n'est pas du tout suffisant, ce n'est pas un cadre légal avec qui il y a accès, qui peut faire, dans quelle situation, avec quelle garantie. Et en fait, c'est certain. Bon, après, ce n'est pas pour autant qu'ils ne le font pas, mais nous, c'est quelque chose qu'on a dit à la CNIL, après, on l'a dit il y a quelques semaines, ça va suivre son cours. Donc, pour nous, cette petite phrase ajoutée qui permet aux OPJ d'enregistrer, comparer et identifier les résultats des opérations de relevé signalétique, c'est une manière de donner une petite base légale aux TAGE et aux opérations de reconnaissance faciale du TAGE, parce qu'aujourd'hui, c'est dans le décret du TAGE, ce n'était pas du tout l'objet de ce fichier, qui était plutôt un catalogue des antécédents judiciaires. Il n'y a rien qui permet de comparer des photos, il n'y a pas cette finalité d'identification. Et d'ailleurs, l'objet de l'amendement le dit plus ou moins parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, les motifs, c'est faire bénéficier de la simplification, les opérations de comparaison et de prélèvement signalétique aux différents fichiers biométriques dont le régime juridique est actuellement sujet à plusieurs interprétations. Pour nous, c'est un peu touchy et du coup, ils essayent d'en remettre une couche. Et donc, pour nous, c'est aussi une occasion de demander des explications de pourquoi c'est à jour, de rappeler qu'en fait, a priori, les deux fichiers signalétiques, il y a le FED qui est très bien encadré pour l'identification et l'otage qui est complètement dévoyé. Donc, de rappeler qu'ils essayent de l'encadrer un peu comme ça, incognito pour encadrer une pratique totalement illégale qui est utilisée des milliers de fois, 1600 fois par jour, je crois, on avait fait le calcul, enfin, 600 000 fois par an dans des contextes absolument pas encadrés. Donc, ça va être des photos prises sur des flux de caméras de viso-surveillance sur les réseaux sociaux et pour les comparer aux otages où, quand même, il faut rappeler, c'est 20 millions de fiches et 10 millions de photos ou un peu moins, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose de totalement tentaculaire qui est censé être contrôlé par des magistrats qui, à priori, c'est pas très existant. Donc, voilà, il y a l'otage qui fait une petite entrée dans le projet de loi. On aimerait bien avoir des explications en tout cas ou le dénoncer. Et voilà, pareil, c'est les petits amendements sur le FNAEG, toujours plus de... de libéralisation, on va dire, de l'accès au fichier et de personnes concernées et aussi de... l'ADN, c'est quand même pas neutre et aujourd'hui, de pouvoir le permettre à des... de plus en plus d'agents d'y accéder et de demander des analyses. Et voilà. Et après, dans les autres choses numériques du texte de loi, on y a l'article 8 qui élargit encore plus les possibilités d'enquête... Enfin, les techniques d'enquête de criminalité organisée, donc les écoutes, les balises dont on parle, les infiltrations. il existe déjà. c'est pour élargir aux personnes recherchées et à certains délits en... Crimes. En bande organisée, oui. Ou les crimes. Et juste, c'est des délits d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est donc pareil dans le prolongement des lois des cinq dernières années et la loi de pénalité. Des choses qui étaient réservées avant l'instruction et qui se passent au parquet, c'est ça ? Non, non. En fait, c'est... C'est le JLD toujours qui autorisera, mais sauf qu'on élargit les crimes pour lesquels on peut faire des techniques spéciales d'enquête sans le juge d'instruction, quoi. C'est ce que je dis, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est le... C'est pas qu'on pouvait pas le faire avant, c'est qu'on est obligé de désigner un juge d'instruction pour avoir accès à ce type de... Jusqu'ici. C'est la demande du parquet, mais il faut quand même que le JLD autorise, quoi. Voilà. Il faut aller dans un coin pour... Ça dépend des fois. J'ai appris ça à des blanchiments de procédures, mais bon. C'est pour les abus de faiblesse. C'est peut-être un peu sévère. C'est abus de faiblesse et personnes recherchées... Commis en bande organisée, c'est quand même pas... Oui, c'est... Les crimes en série, les viols en réunion, bon. Voilà, c'est juste... Bon, après, voilà, c'est... C'est des choses là, mais c'est un élargissement sur le... Je ne dis pas le contre. Non, mais ça traduit le fait qu'on désigne de moins en moins de juges d'instruction pour des affaires. C'est le but. Voilà. Et qu'on est aujourd'hui à 3%, je crois, d'affaires qui sont concernés. On est à 3%, oui. L'idée, c'est un juge de l'enquête, plus ou moins, enfin, qui n'en est pas un, puisque l'enquête est parquête. Si c'en était un, je pense qu'il y aurait beaucoup de magistrats qui ne seraient pas défavorables. Avec un JLD, c'est un système Oui. Non, non, mais c'était ça. Et après, oui, il y a l'article 13 qui élargit le champ des instructions générales qui peuvent être puces par les procureurs. C'était que la vie de surveillance. Avant, là, il y a tout un tas d'actes. Après, dans la pratique, j'ai du mal à voir ce que ça change. Est-ce que je peux compléter ça ? Parce que jusqu'ici, je ne m'étais pas rendue compte. En fait, en réfléchissant, je me suis dit que ça, le fait de ne plus avoir les réquisitions d'un procureur, bon, il y a un problème de principe, etc., que l'autorité judiciaire ne contrôle plus rien. Mais en réalité, ça ne va pas du tout gagner de temps pour la police judiciaire. Parce qu'en fait, dans un dossier qui va à l'instruction, un dossier grave, c'est impossible, et les OPG avec qui j'ai discuté sont d'accord, c'est impossible que, par exemple, si, lors de l'enquête, l'officier de police judiciaire veut requérir un laboratoire, comme ça se fait beaucoup, pour identifier l'ADN. Le fait de ne pas avoir de réquisitions à demander au procureur, pour eux, en réalité, ça ne les arrange pas du tout. Parce qu'au lieu de demander une réquisition au procureur et puis de la mettre au dossier, ce qu'ils auront, c'est l'obligation, de toute façon, de faire un procès verbal. parce que le jour où le laboratoire va leur renvoyer leur demande d'enquête, leur demande, pardon, de prélèvement ADN en disant ça a matché, ça a pas matché, le jour où ils auront le résultat et les conclusions de l'ADN, il faudra qu'ils mettent au dossier et s'ils n'ont pas un acte comme quoi ils l'ont demandé lors du procès d'assise ou de correctionnel, évidemment, les avocats de la défense vont dire mais ça sort d'où ce truc-là, comment ça se fait que vous avez des résultats d'enquête d'ADN, vous avez demandé quoi, en fait ? Donc il faudra que l'OPJ de toute façon écrive un procès verbal en disant tel ADN, tel ADN, tel ADN, vous l'analysez et vous nous dites si ça matche avec le FNAEG ou je ne sais quoi. Mais il faudra de toute façon donc ça ne va même pas leur gagner de temps. Non mais c'est la croyance fantasmée ou réelle mais de se dire c'est une partie de la lenteur des enquêtes et du fait du manque de moyens de la justice et donc le parquet ne répond pas ou l'instruction ne répond pas donc on fait quoi. Ce qui est plutôt faux dans les enquêtes de haut du spectre c'est très faux dans les enquêtes de haut du spectre que les maîtras sont beaucoup plus investis dans l'enquête en tant que telle. C'est très vrai pour la petite et moyenne délinquance parce que bon voilà et donc on voit effectivement quand même des prématifs extrêmement larges. Oui, en matière de stup une enquête c'est au moins deux ans enfin on ne peut pas faire autrement. Mais ça veut dire qu'ils ont l'intention d'industrialiser des techniques d'enquête qui soient attentatoires sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire. Oui, bien d'accord. C'est ça que ça veut dire. Mais les obligiques continueront quand même de toute façon ils le feront dans un procès verbal au lieu que ce soit une réquisition du parquet mais ce sera au dossier et pour faire des actes comme ça d'investigation ils auront absolument besoin de le mettre au dossier ce qu'ils ont demandé par exemple les FADAT les facturations détaillées ils auront absolument bien sûr ils n'auront plus les réquisitions du parquet mais il faudra bien qu'ils mettent tel numéro tel numéro tel numéro on demande des FADAT sinon certains diront que c'est illégitime. Voilà, non moi j'avais à peu près fini. Moi j'ai juste un sujet qui n'est pas directement sur le numérique je reviendrai après sur les aspects numériques mais sur les assistants d'enquête parce que au moment où il y a eu le beau veau de la sécurité enfin la présentation des conclusions par le président Macron à Roubaix ils ont sorti un peu du chapeau qui voulait mettre en place un greffe de police pas des assistants d'enquête un greffe de police moi ça faisait longtemps que j'étais en réflexion en me disant il y a quand même un truc les policiers quand ils font des enquêtes ils sont le nez dans le guidon etc certes ils doivent respecter la procédure mais bon en vrai ça pourrait être pas mal qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne pour sécuriser la procédure et s'assurer que la procédure est réglue et il me semble que c'est le travail du greffier aussi côté magistrature d'accompagner le magistrat pour sécuriser la procédure c'est ça on ne peut pas faire des photocopies comme certains je crois alors ça peut être ça peut amener à faire des photocopies c'est vrai c'est possible ça arrive dans la vraie vie mais enfin c'est pas le coeur du métier on est d'accord là dessus est-ce que est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de satisfaisant à mettre en place un vrai greffe de police avec les et donc qui serait plus sur un statut d'ailleurs d'actif qu'opérationnel et pas un statut administratif pur parce qu'effectivement les policiers quand ils disent moi j'ai un instant d'enquête c'est bien mais quand je fais je fais une perquise à 6h du matin et que c'est un personnel administratif qui arrive à 8h je fais quoi j'attends 2h bah non ou même je sais pas il y a quelque chose qui se passe à minuit 10h du matin enfin ça arrive plein de fois est-ce qu'on va différer disant bah non mon instant d'enquête je vais attendre demain qu'il revienne pour taper non et donc est-ce qu'il y aurait un côté satisfaisant d'avoir un vrai greffe ou pas les avis sont très partagés je sais moi je sais pas si je trouve que c'est une excellente idée franchement c'est à dire que mais alors ça veut dire au contraire quelqu'un de très formé oui c'est à dire c'est tout le contraire donc avec une école le greffe ça veut dire un OPJ minimum un OPJ et très très formé sur la procédure parce qu'ils ont raison les policiers quand ils disent qu'ils ont des dizaines d'actes à faire pendant une guerre d'avis mais c'est vrai bon c'est comme ça c'est la procédure pénale bon c'est la sœur des libertés comme disait le procureur Mollins c'est vrai mais c'est difficile très difficile pour un OPJ d'être sûr qu'il a fait tous les actes nécessaires bon en temps et en temps moi je trouve que avoir quelqu'un qui ait un regard sur la procédure au sein de la police c'est une très bonne idée parce que c'est pas quelqu'un qui fait l'enquête mais c'est quelqu'un qui fait que de la procédure et ça ça existe enfin il y a plusieurs écoles parce que je sais que le procédurier quoi voilà est-ce que du coup on fait une branche de procédurier au sein de la PJ et qu'on appelle greffe est-ce qu'on fait un vrai bon parce que et j'entends aussi la critique inverse qui est de dire si on confie cette tâche là à quelqu'un en particulier alors ça veut dire que l'officier de police judiciaire qui est sur l'enquête du coup peut se dire je m'en fiche des garanties des droits de liberté moi je suis sur l'enquête et que ça le déresponsabilise alors mon coeur balance non c'est simplement un contrôle parce que moi je sais pas en tant que juge d'instruction par exemple nous on a un contrôle qui est le tribunal correctionnel ou la cour d'assises bon ben c'est comme ça on fait ce qu'on peut comme juge d'instruction et puis quand ça arrive devant le tribunal ou dans la cour d'assises ben on a en quelque sorte le contrôle de la juridiction qui va dire ben là ça c'est nul ça c'est nul ça ça va pas on annule ou de la chambre d'instruction la chambre d'instruction vis-à-vis d'un juge d'instruction c'est pas un contrôle permanent mais c'est un contrôle donc je trouve que l'idée de contrôler comme ça les OPJ dans les actes de procédure ce qui est intéressant en tout cas du côté magistrat c'est de dire que ça ferait beaucoup moins de nullité de procédure et pour les grosses affaires les nullités de procédure c'est terrible quoi ça veut dire qu'on remet en liberté des gros trafiquants de stupes on le sait c'est ça que ça veut dire sur les aspects numériques est-ce que j'ai vu qu'il y avait une campagne de plainte collective est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer quel est l'objectif où on en est et qu'est-ce que ça change là ce qui va évoluer dans ce texte là est-ce que ça veut dire qu'on va en termes de plainte ouais c'était la procédure dont je parlais brièvement mais je vais revenir alors c'est une campagne qu'on a lancé avant l'été qu'en fait une action dans la CNIL où on permet aux personnes de nous mandater c'est pour ça que c'est collectif donc on a essayé on l'a déposé on a fermé le dépôt des mandats et où on s'attaque à plusieurs pans de la surveillance donc la vidéosurveillance classique on va dire donc le modèle en fait les pratiques du ministère de l'intérieur qui consiste à donc d'un côté financer donc avec toutes ces histoires de FIPD et il y a d'autres dotations je sais plus pour les territoires ruraux enfin bon il y a tout un tas de DECIL et la DET voilà c'est ça c'est mieux que moi mais principalement le FIPD donc qui incite vachement les villes à se doter de caméras de vidéosurveillance en les subventionnant de moitié ou des trois quarts en les incitant aussi à mettre des algorithmes dessus donc c'est la vidéosurveillance algorithmique dont je parlais tout à l'heure qui est déjà présente en France qui est hyper déployée qu'est-ce que c'est concrètement pour les gens qui vont nous écouter c'est quoi la surveillance algorithmique parce que moi je sais ce que c'est mais c'est le fait de rajouter un logiciel donc une couche algorithmique sur les flux de vidéosurveillance pour détecter des comportements particuliers ou des événements particuliers mais en fait en pratique c'est vendu comme pour potentiellement détecter des comportements suspects mais voilà à nouveau c'est quoi un comportement suspect pour pouvoir suivre des personnes dans la rue pas sur la base de leur visage mais sur la base de leur démarche ou de leurs habits donc c'est en fait donner à la police potentiellement des moyens bien plus enfin amplifiés de surveillance comme si en fait ils étaient 10 agents derrière leur écran plutôt qu'un seul et de pouvoir toujours plus mettre la focale sur un type de population c'est à dire ceux qui sont dans la rue ceux qui vivent dans la rue ou qui passent dans la rue parce qu'un comportement suspect ça va être dans les documents qu'on voit c'est quelqu'un qui fait du maraudage c'est quelqu'un qui est statique c'est quelqu'un qui est à terre donc enfin on voit très vite que ça cible des populations en particulier avec toujours évidemment énormément d'opacité sur comment ces algorithmes fonctionnent on devient délinquant demain il faut prendre le taxi pour éviter les caméras déjà l'espace public de toute manière est perçu dans les doctrines de sécurité l'espace public est perçu déjà comme là où se passe tout alors qu'en bref en fait les balises ne sont pas posées dans l'espace public oui non c'est mais même du coup c'est là quand on enquête en fait mais sauf qu'en fait la croyance que l'insécurité est uniquement dans l'espace public et aussi à dénoncer je pourrais dire un exemple qui est très parlant c'est en tant que femme en fait on est plus en insécurité chez nous que dans l'espace public les chiffres le montrent et en fait il y a cette il y a cette donc c'est pour remettre une couche là dessus pour en fait aussi rentabiliser leur dispositif de surveillance qui ne servent à rien en fait il y a les constructeurs qui viennent les voir en leur vendant des logiciels mais qui ne vont pas aider beaucoup plus aux enquêtes policières mais qui vont juste en fait permettre un contrôle social de comportement type prédéfini par l'algorithme et de aussi voilà il y a une espèce de minimisation des dangers de cette surveillance qui pour nous est tout aussi problématique que la reconnaissance spatiale c'est pas parce que l'algorithme ne détecte pas le visage que ce n'est pas pour autant dangereux déjà ça peut détecter notre démarche notre sexe notre genre notre taille enfin du coup c'est vraiment un outil de suivi aussi individuel et un outil aussi d'uniformisation des masses en disant qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui n'est pas normal donc ça se veut ça se prétend pouvoir détecter des bagarres des tags des choses comme ça donc ça aujourd'hui c'est en train de se déployer partout dans les villes en France pour nous c'est totalement illégal ça se déploie aussi dans l'espace public et dans les supermarchés par exemple ou dans des zones commerciales il y a des logiciels qui prétendent pouvoir détecter les vols donc à nouveau comment on détecte un voleur sur la base de quelles images on entraîne les algorithmes quelle population on va être ciblée en particulier donc il y a énormément de questions qui se posent et en amont et après sur les conséquences que ça pose sur notre vision de l'espace public notre vision d'être ensemble dans la rue notre vision de qu'est-ce qu'est la sécurité donc ça c'est quelque chose qu'on documente pas mal à la quadrature on sait qu'une mission d'information qui vient de commencer là-dessus on pense qu'elle va déboucher sur une loi parce que c'est pas clair ou en tout cas que ça va être je peux pas j'arrive pas à la suivre parce qu'on fait trop de trucs en même temps et c'est pas filmé on aimerait bien voir les auditions et c'est pas filmé le coup là la vue de surveillance à l'Assemblée Nationale pour les auditions on ne fait pas nos propres moyens là-dessus c'est vraiment là pour le coup faut pas tout filmer mais avec l'échéance on sait que c'est vrai c'est assumé mais j'ai encore une discussion aujourd'hui au bureau de la commission des lois parce que je souhaite filmer les auditions de la mission d'information sur la PG et on me dit oui mais sinon les gens ils ne peuvent pas parler librement c'est pas un autre problème démocratique on est d'accord et donc cette fameuse mission d'information donc on sait que pas mal d'acteurs sont auditionnés notamment les industriels qui a l'échéance des Jeux Olympiques 2024 qui est énoncé depuis pas mal de temps comme un peu vous pensez que c'est dans ce texte-là ou ça a été dit même enfin en audition par mon test par monsieur Cadeau qui est le délégué à la sécurité oui un préfet ouais je sais plus mais voilà donc on attend ils ont mis un préfet spécifique sur les JO voilà c'est ça et voilà avec toujours JO et Coupe du Monde de Ruy c'est ça qui ça commence dès 2023 oui ils vont faire une répétition générale avec la Coupe du Monde de rugby avec voilà comme un peu prétexte que c'est un événement avec un risque d'atteinte à la sécurité pour faire des expérimentations sauf qu'on a bien vu en matière de technologie dès qu'il y a des expérimentations c'est pérennisé bon là c'est à peu près assumé je crois que c'est pour le long terme donc ça va vachement bouger ces prochains mois donc pour revenir à la plainte devant la CNIL on a attaqué l'avis de surveillance et à travers ça la vidéosurveillance algorithmique en gros en demandant à la CNIL aller mettre son nez sur ce qui se passe et notamment sur toutes les autorisations de vidéosurveillance qui ne sont jamais justifiées en termes de proportionnalité et en parallèle on a attaqué deux méga fichiers donc le fichier tâche des traitements des antécédents judiciaires dont j'ai parlé sur l'aspect de sa disproportion en termes de données qui sont inclus puisqu'il y a des données de pas mis à jour fausses aussi on se demande s'il n'y a pas des données qui sont rentrées hors de toute procédure judiciaire et aussi parce que ça c'est très probable donc on a mis les éléments qu'on avait pour que la CNIL en tant que gendarme puisse aller un peu en tout cas autorité de contrôle puisse aller voir ce qui se passe et l'autre aspect c'est donc la reconnaissance faciale qui est permise à travers ce fichier et qui est utilisé 600 000 fois par an et qui est donc lié aux caméras 10 de surveillance puisqu'elles les deux s'alimentent et le troisième aspect c'est le fichier TES qui n'est pas un fichier de police à proprement parler qui est un fichier administratif qui est lié au renouvellement des titres d'identité mais qui contient la photo de toute personne qui a un titre d'identité donc à peu près toute la population française où à nouveau depuis le début on craint un fort risque de dévoiement TES c'est aussi les titres de ces gens non c'est un autre fichier c'est un autre fichier c'est un autre fichier oui j'ai plus le nom mais c'est un autre fichier et qui est totalement le fait de centraliser les données aussi sensibles de toute la population c'est totalement disproportionné on dénonce depuis le début et en gros on a des nouveaux arguments juridiques pour démontrer cette disproportion et voilà pour nous le principal risque d'avoir un fichier avec la photo de toute la population c'est évidemment de faire de la rencontre faciale à terme et d'ailleurs si j'en ai pas parlé mais dans la loi bon ça c'est vraiment une interrogation à la marge mais dans l'élargissement du champ des instructions générales il y a le fait que les OPJ peuvent se voir remettre des données relatives à l'état civil aux documents d'identité au titre de ces genres donc on se demande cette remise de données comment elle se fait est-ce que ça allait demander à quelqu'un qui a accès au test d'avoir accès bon voilà à nouveau ce fichier ce méga fichier on craint vraiment des risques de dévoiement pour le coup on a beaucoup moins d'éléments publics donc à nouveau c'est demander à la CNIL d'aller voir ce qui se passe et aussi de la faire revenir à son rôle premier qui était d'être un peu une autorité de contrôle des fichiers des pratiques étatiques ce qu'elle fait beaucoup moins aujourd'hui donc voilà donc on a lancé le recours il y a là fin septembre une plainte à la CNIL c'est long donc on a pas de nouvelles pour l'instant c'est que ça a été bien reçu ça change pas grand chose sur cette loi ça va changer plus les choses au niveau de la vidéosurveillance automatisée ou alors le jour ils vont vraiment vouloir faire passer la recours de l'expérience faciale même si en fait en parallèle au niveau européen il y a un règlement sur un digi en fait officiel qui traite de ces sujets là qui est en train de discuter donc les deux les deux contextes français et européens se répondent un peu en ce moment donc voilà sur le texte vu qu'on s'attendait à un texte plus technocoliste comme on dit donc de vidéosurveillance de fichage c'est pas le coeur du texte même si voilà dont j'en ai parlé tout à l'heure il y a plein de petites entrées pour toujours plus élargir le spectre et l'accès à ces outils répressifs et sécuritaires technologiques est-ce qu'il y a eu des choses que vous aviez identifié dans le texte dont on n'a pas parlé moi j'avais deux trois petits points sur les plaintes en ligne qui sont limitées aux atteintes aux biens ah le sénat la limite aux atteintes aux biens c'était pas le dispositif initial c'est pas quelle sera la position oui mais je pense que ça ça serait important que les atteintes aux personnes puissent être déclarées en ligne je veux dire que dans des familles dans des femmes qui sont victimes de conjoints qui les séquestrent je pense que si elles ont accès à internet ça serait quand même bien qu'elles puissent porter plainte en ligne les atteintes aux biens effectivement mais quoi limiter aux atteintes aux biens après on sait que je crois qu'ils ont limité si je dis pas de bêtises je vais le faire contre de nos attachés et conseils mais les atteintes aux biens c'est uniquement pour la plainte en visio et pas la plainte en ligne la plainte en ligne ils ont pas restreint uniquement ou alors il restera pour les deux je ne sais plus mais il y a un sujet là-dessus il y a pareil les associations moi-même je suis partagé parce que ok en ligne très bien mais ça ne peut être que un premier contact voilà c'est ça absolument or on sait dans la pratique que quand on a mis en place des procédures justement les pré-plaintes en ligne il y a des gens qui vont dans les commissariats ou dans les casernes de gendarmerie pour déposer une plainte normalement et leur dire ah non on ne prend plus il faut aller sur le logiciel il faut aller sur internet et c'est la constatation concrète dans le monde réel donc donc si à la fin on finit par dire ah ben non on ne reçoit plus bon ça sera pour les violences intrafamiliales les violences sexuelles et sexuelles j'imagine j'espère ils n'auront jamais jusqu'à dire des choses pareilles mais enfin pour d'autres types d'attaques d'atteintes aux personnes qui ne sont pas moins graves que les domaines que je viens de citer on peut avoir cet effet là j'ai pas le temps vous n'avez qu'à faire la visio en ligne de toute façon à la Ligue des droits de l'homme on s'est battu contre la numérisation des services publics et notamment sur les questions d'accès aux étrangers après ils ont un problème d'identification en vrai avec la visio et la plainte en ligne de savoir qui est-ce que derrière l'écran c'est parce qu'il faut dire sur le déploit de plainte il peut aussi y avoir des gens qui sont hors du champ à côté de la personne qui la contraignent enfin c'est pas la majorité du genre mais ça peut exister donc à le sujet de l'identification mais par contre les procurations pour voter seront complètement dématérialisées et ça moi je pense que c'est une voie vers le vote électronique et je pense que ça posera énormément de questions alors le fait d'aller au commissariat pour après avoir fait sa pré-procuration sur internet je pense que ça fait gagner du temps effectivement aller dans un commissariat ça peut être rebutant mais je pense que c'est quand même une sécurité pour savoir qui vote à qui on donne procuration ça me paraît être important et sinon pour relever encore une fois le fait que les crédits pour l'installation de caméras ça a déjà été dit soit triplé je suis contre mais en plus que ça soit pris sur le fond interministériel de prévention de la délinquance je trouve ça totalement illogique parce qu'on sait très bien que les caméras ne préviennent absolument pas la délinquance et le fond devrait être utilisé à autre chose que à la délinquance mais il faut qu'il continue à le faire croire oui on continue à le faire croire il faut bien qu'il continue à le faire croire donc c'est pour ça qu'ils mettent les crédits à cet endroit pour quand même vraiment se battre sur ce fantasme de la vidéoprotection je pense qu'il faudrait essayer de revenir à vidéosurveillance plutôt que vidéoprotection même si c'est un détail mais ça participe de ce projet totalement antidémocratique si ça peut vous c'est rassurant mais j'étais je suis il faut que je m'en repasse rapporteur pour avis à la commission des lois sur l'administration générale et territoriale de l'état pour le projet de loi de finances pas la partie dépense pas la partie 3.7 et donc c'est les programmes pour ceux qui sont les plus budgétaires 354 le programme 216 et 128 et le fonds interministral de prévention de la délinquance est supporté par le programme 216 donc j'ai eu à rendre mon avis sur le sujet et en tant que rapporteur j'ai déposé des amendements pour sortir l'avis de la surveillance du champ du fonds interministral de prévention de la délinquance voilà bon il n'a pas été adopté remèner la bataille ce n'était qu'en commission on a discuté hier c'est tout frais et ça sera refait la semaine prochaine c'est un sujet qu'on a bien identifié depuis un bon bout de temps et en plus c'est une arnaque pour les collectivités locales parce qu'ils aident à la mise en place à l'installation et après le coût de fonctionnement en tant que tel il est assumé intérieurement par la collectivité il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir comme ça parce que ça coûte cher ça est vite obsolète ou dégradé c'est un problème et donc à la fin je veux dire voilà il faut remettre des poignons sur la table et donc c'est un puits un puits sans fond et ça n'apporte pas de résultats on le sait on le sait plein d'études donc voilà on continue de mener cette bataille cette fois-ci je l'ai fait en tant que rapporteur pour un livre maintenant qu'on est un peu plus nombreux on a accès à un peu plus de choses donc ça n'a pas été oublié et puis il y a même aussi tous les aspects qui sont liés au CNAPS centre national d'activité privée la commission nationale d'activité privée de sécurité qui est chargée du contrôle du secteur de la sécurité privée où là il y a aussi deux ou trois écoles à dire bien si vous n'avez rien à ajouter merci merci à vous pour votre audition pour vos propos